Bonjour tout le monde et bienvenue à Visionnaire, la première de Visionnaire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'ancienne émission? En fait, je m'en vais surtout vers quelque chose de plus concret, je vous dirais, pour créer un nouveau monde. Parce que, vous le savez, ça fait 20 ans que je travaille à ce qu'on appelle le nouveau monde. Pas juste moi, tous les enseignants dans la nouvelle conscience vont utiliser ce terme-là. Qu'est-ce que ce nouveau monde qui est en émergence, qu'on est en train de créer? Bien, il est en train de se créer à partir d'une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience élargie, qu'on n'est pas juste un corps physique, qu'on n'est pas juste là pour travailler, ramasser de l'argent, entre autres, et mourir après de longues maladies. Mais bien, on a un pouvoir beaucoup plus grand que ça. On est plus puissant, plus beau aussi que ce qu'on pense. Alors, ce nouveau monde-là en émergence va être à l'image de ce qu'on est en train de découvrir de soi, c'est-à-dire plus équitable aussi, plus aimant, plus fraternel. Et c'est à ça que j'ai envie de dédier les prochaines années de ma vie à la création de ce nouveau monde-là. Et visionnaire, je vais inviter à cette émission aussi des gens qui ont des nouvelles idées dans tous les domaines, en fait, en partant de la science, la médecine, l'économie, l'écologie, l'éducation, mais aussi des inventeurs, des créateurs, des gens qui ont des nouvelles idées innovatrices qui vont nous permettre de commencer à semer les germes du nouveau monde qui sera plus équitable, plus fraternel, plus aimant, comme je vous l'ai dit. C'est à ça que je vous invite à réfléchir aussi de votre côté, parce que quand je l'ai lancé à la nouvelle émission cette semaine, je vous ai invité à collaborer si vous connaissez des gens ou si vous pensez à des gens que vous avez entendus en entrevue. Mais ça va être plus spécifique et plus concret que Maître à bord qui invitait, entre autres, évidemment, des médiums, des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente, des guérisons spectaculaires et tout ça. Il y aura peut-être un peu de ça aussi dans Visionnaire, mais toujours dans une optique d'arriver avec des nouvelles idées qu'on peut implanter pour commencer à bâtir le nouveau monde. Et puisque, à cette première, les gens qui me suivent en conférence, en atelier depuis quelques années, vous m'avez souvent entendu dire que dans les structures qui sont à transformer présentement. Celle qui est la plus souple, malgré la grosseur de l'éléphant, la grosseur du mammouth, la plus souple dans toutes les structures et celle qui est la première qui va devoir se transformer, c'est l'éducation. Les structures politiques, religieuses, sociales, économiques sont encore plus rigides et plus difficiles à transformer. Mais les nouveaux enfants qui arrivent sur la planète présentement nous forcent à revoir notre façon de faire. Et j'ai voulu inviter des enseignantes pour nous parler, justement, deux enseignantes qui ont enseigné pendant 35 ans les deux et qui ont vu des transformations et qui ont mis leur talent et leur don, justement pour apporter des outils qui vont permettre, non seulement aux professeurs, mais aussi aux enfants, évidemment, de mieux gérer leurs émotions, de mieux entrer en relation. Alors, je vous les présente toutes les deux. La première, c'est Élisabeth. La deuxième, c'est Linda. Je vais ouvrir vos micros, les filles. Bonjour à vous deux. Salut, Élisabeth en haut, Linda en bas. Comment allez-vous? On va bien, Franck. Élisabeth, c'est vrai. Étant donné qu'on est à trois, je vais être obligée de passer la POC en bon français. Alors, on va commencer par Linda. Linda avait des petits problèmes tantôt de connexion parce qu'il y a du verglas à Mascouche présentement ou à Rodden. Je ne sais pas trop où est-ce que tu habites dans ce coin-là. Mais les deux, vous avez étudié en éducation et puis vous êtes allé enseigner pendant des années. Les deux, vous avez pris votre retraite pour lancer et mettre en marché, je ne dirais pas pour mettre en marché, mais vraiment faire connaître le livre que vous avez écrit qui s'appelle « Mille mots ». « Mille mots, la communication relationnelle aux primaires ». Et c'est vraiment pour venir en aide aux professeurs qui sont débordés présentement, qui sont souvent à bout de souffle, de ne pas trop comprendre comment dealer, comment gérer, comment interagir avec les nouveaux enfants. Fait que Linda, raconte-moi, parce que les deux, vous êtes allés à une conférence et c'est ça qui a été le déclic. Raconte-moi le déclic. Alors, et voilà, on était en 1997 à l'époque, on était un petit groupe d'enseignants. On avait été invités à aller rencontrer Jacques Salomé dans une de ses formations qui duraient trois jours. Et lui, il nous présentait sa méthode ESPER à cette époque-là, qui n'était pas du tout adaptée pour les enfants. Alors, lui, il se prenait à travers le monde à faire ses conférences et ses formations pour la méthode ESPER. Mais après trois jours, on était un peu sous le choc. Puis moi, ça a complètement changé ma vie ces trois jours-là. Donc, je suis revenue chez moi et j'ai commencé à appliquer ses règles et ses outils parce que lui, en fait, il enseigne des règles et des outils de communication pour mieux vivre. Donc, moi, j'ai commencé… Oui? Non, mais je veux juste montrer d'abord, on va montrer Jacques Salomé. Le grand Jacques Salomé, qui est un psychosociologue français et auteur qui a écrit plusieurs livres. Et le livre qui vous a inspiré, c'est celui-ci, la méthode ESPER. Ça fait que je voulais juste les montrer pour que les gens puissent avoir une référence. Maintenant, Linda, oui, mieux communiquer. C'est sûr que ça change. Et sa technique, je pense que c'est dans le fond le tu qui tue et revenir au je. Toujours parler au je, si je comprends bien. Tout à fait. Puis, lui, il y avait beaucoup, beaucoup de règles. Et là, quand on a… Moi, j'ai commencé à appliquer ça dans ma classe. Et là, je voyais les bienfaits et tout l'impact que ça avait. Et là, j'ai dit à mon amie Elisabeth, on ne peut pas garder ça pour nous. C'était fabuleux. Donc, j'ai dit, ça tente-tu, on va commencer à faire de la formation. Et là, on se retrouve à peu près en l'an 2020. Et là, ça fait 22 ans qu'on offre de la formation, malgré le fait qu'on travaillait dans nos classes à temps plein. Là, c'est récent qu'on est à la retraite, qu'on peut donner tout notre temps. Mais c'est vraiment le cheminement qu'on a vécu. Mais là, Elisabeth, elle avait un projet parce qu'on est très complémentaires. Donc, je peux laisser la chance à Elisabeth d'expliquer la deuxième chose qu'on a faite. Oui. Et puis, en même temps, je vais te demander de tirer ton micro parce que ça accroche sur quelque chose, sur ta chemise ou on ne sait pas quoi, mais il y a du bruit de fond. Tire dessus pour que c'est pas lousse. OK, en bon français. OK, je mets ça lousse. Elisabeth, à toi, dis-moi donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est sortie de là, elle dit, on ne peut pas garder ça pour nous autres. Fait que toi, Elisabeth, comment t'as réagi à ça? Non, moi, je dis... OK, c'est bon. On t'entend. Au début, j'étais un sceptique qui me disait, oh, ça me prend quelques choses par la formation à des profs, parfois, sans jugement, mais les profs qui sont très, très, très critiques. Et puis, je me disais, oh, puis finalement, Elisabeth, à ça, ça m'a convaincue. Puis moi, j'ai dit, je veux faire une formation. Moi, je pense que je veux redonner à la société ce qu'elle m'a permis de le vivre. Donc, j'ai dit à Elisabeth, OK, moi, je veux écrire le livre. Donc, on a écrit ensemble le livre de Minimo, à peu près une dizaine, neuf ans après le livre de nos formations. Oui! Donc, ce livre-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il trace les grands principes de Minimo, basés sur Jacques Salomé et la communication de l'arbre. Donc, c'est un peu ça. Puis, on voulait ça. Tu sais, toutes les formations qu'on a faites en 2000 jusqu'en 2009, c'était vraiment les besoins de profs qu'on voulait combler. Donc, les profs nous disaient, OK, on n'a pas de la fiche, on n'a pas le temps de faire ça. Ça fait que dans ce livre-là, on l'a écrit comme un bio-phédagogique. Puis à la fin, bien, il y avait toutes les images reproductives que les profs pouvaient se faire. C'est probablement que ça rayonne dans les médias et facilite la vie des enseignants. C'est pour tout aussi qu'on a essayé. Ça lague un peu, la gang. Le son est un peu chaotique et je l'entends parce qu'il y a des gens qui me le disent en plus. Et pourtant, il y a juste nos micros à nous autres qui sont ouverts. Peut-être que je vais fermer simplement une groupe de fenêtres et ça va aider. OK, alors, ce que vous avez fait dans le fond, c'est que vous êtes allé donner des outils. Vous êtes allé donner des outils aux enseignants pour qu'ils puissent finalement travailler avec les enfants. Mais Elisabeth, tu me disais avant l'entrevue, toi pendant 35 ans, comment est-ce que tu as vu les enfants se transformer? Puis si tu n'avais pas eu les outils, qu'est-ce qui se serait passé? C'est à moi que tu avais 30 ans, parce que c'est vrai que ça... Oui, c'est à moi que j'ai une fille très relationnelle et très aimante. Et je voyais bien, j'étais à la même temps dans un milieu défavorisé. Puis ce que je voyais, c'est que les enfants sont très souffrants. Puis moi, j'avais tendance à vouloir, toi, que j'étais amie de chez moi, tous les m'en occupés, mais tu comprends que je ne pouvais pas faire ça. Fait que là, ce que ça a fait, cette formation-là, c'est que ça a fait de rester dans l'enseignement, en protégeant, puis en développant des outils pour que les enfants soient plus responsables de leurs émotions, que moi, je ne prenne pas tout sur mes épaules. Donc, ça a résisté à l'épuisement dans l'enseignement, je te dirais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a permis de rester brandée et de donner tout en protégeant, puis aussi à l'enseignement. OK. Là, finalement, c'est toi, Elisabeth, qu'on n'entend plus bien. Alors, je vais demander à Linda de m'expliquer comment, toi, tu penses que les enfants ont changé dans les 35 ans d'enseignante que tu as fait, d'enseignement? Enseignement? Excuse-moi, je viens de rouvrir. Ah, OK. Excellent. Au départ, quand j'ai commencé à enseigner, bien, c'est sûr qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Tout d'abord, il n'y avait pas de service de garde. Alors, quand j'ai commencé en 1988, les enfants arrivaient directement de la maison, allaient dîner chez eux ou chez une gardienne et revenaient. Déjà là, c'est un gros, gros morceau. Là, on se retrouve avec des enfants qui arrivent très tôt à l'école le matin, vers 6h30, ils quittent le soir à 6h, sont toujours en groupe, sont toujours sollicités. Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé. Oui. J'entends. Je vais juste faire des petits... Oui, j'entends. Ils sont très sollicités. Ils sont très sollicités. On se retrouve... C'est sûr que le système d'éducation a changé aussi. On se retrouve avec des élèves, beaucoup d'élèves intégrés. C'est parfait, mais sauf qu'avec le nombre d'élèves qu'on avait. Moi, j'avais 24 élèves l'année passée. Avec plusieurs, mettons, les enfants ont des plans d'intervention, bien, j'en avais 12 plans d'intervention. Et je suis toute seule pour répondre à tous ces besoins-là. Donc, c'est un peu le portrait qu'on a aujourd'hui d'enfants qui, émotionnellement, je pense, ont des grands besoins. Et puis, on ne sait pas trop quoi... L'école ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis si on ne s'en occupe pas, bien, nous présentons des comportements et c'est là que les milieux deviennent difficiles. Avez-vous l'impression que les enfants ont plus de besoins émotionnels maintenant qu'on avait quand on était jeune? Ou est-ce que c'est parce qu'on leur a donné plus de latitude pour l'exprimer? Oui, c'est une grande question, France. Parce que, tu sais, si je me compare, moi, quand j'étais enfant, il me semble que mes émotions se vivaient au fur et à mesure. J'allais jouer dehors, j'avais des amis. Je rentrais à la maison, j'avais mes parents. Là, on dit... Des fois, j'ai comme l'impression que les enfants, ils n'ont comme plus personne. Parce que les services de garde, tout le monde est occupé. Les parents sont occupés. À l'école, on veut qu'ils apprennent. C'est un rythme fou. Puis peut-être qu'on s'est perdu là-dedans. Parce que quand, dans nos classes, à Elisabeth et moi, on leur donnait la chance de parler de leurs émotions. Écoute, c'est grand. Puis les élèves pleurent, puis les élèves parlent. On leur explique d'où ça vient. Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Exactement. Bon, bien, on va en parler de ça. Alors, dans mille mots, parce que moi, je lisais ça, puis je me disais, mon Dieu, il faudrait commencer par l'enseigner aux adultes. Ah, puis là, ton micro accroche beaucoup, Linda. Alors, essaie de le soulever pour ne pas qu'il bouge. Oui, c'est ça, je ne sais pas quoi faire. Bien, le tienner dans les airs. Comme ça. Alors là, je vais commencer par montrer votre matériel pédagogique, cerveau reptilien, le... Après ça, le cerveau limbique et le cerveau néo, le néocortex. Donc, vous expliquez d'abord aux enseignants, pour mieux qu'ils enseignent aux enfants, comment ça fonctionne un cerveau, puis pourquoi, si on ne prend pas soin de leurs émotions, comment est-ce que c'est impossible d'arriver au mode d'apprentissage puis être capable d'apprendre, finalement? Alors, c'est moi qui continue? Oui, c'est moi. OK. Bien, comme tu l'as dit, on a des affiches, OK, puis on leur explique qu'ils ont trois cerveaux. On a résumé. Oups. OK. Alors, ça lague, Linda. Peut-être qu'Élisabeth, tu peux embarquer par-dessus. Écoute, est-ce que tu m'entends bien, premièrement? Oui, je t'entends. OK. Parce que j'ai enlevé ma prise de micro. J'ai enlevé mes écouteurs. Je pense que ça va être facile. OK. Ici, regarde, tu vois, c'est un cerveau qu'on fait, qu'on a, puis on a les affiches que tu as montrées, puis on explique aux enfants comment c'est important de comprendre comment on fonctionne. Parce que le but, c'est qu'on veut qu'ils apprennent. Donc, on leur explique que ça, c'est un cortex. Il y a toutes les façons d'apprendre, mais que souvent, ils nous jouent des tours. Parce que souvent, ils nous disent qu'on a faim, puis si on ne s'en occupe pas, on a de la misère à réfléchir. Ils nous disent que des fois, on est fatigué parce qu'on ne dort pas assez, mais ils nous disent surtout, là, ça s'ouvre ici, que dans notre cerveau, on a des émotions. Les émotions font des boules. Puis les boules, ce que ça fait, c'est que ça demande qu'on s'en occupe, mais des fois, ce n'est pas comment. Donc, les boules, si on ne s'en occupe pas, on le ferme, on est pris avec nos émotions. Fait que tu comprends, nous, le but de nos formations, c'est de dire à l'enfant, regarde, quand tu as une boule, c'est important que tu n'en parles, que tu t'en occupes, puis on a plein d'outils pour s'en occuper, parce que si tu ne t'en occupes pas, ils sont là. Puis ton cerveau a de la misère à apprendre, à réfléchir. Ça déborde. Ça déborde. Alors, là, vous avez élaboré, puis là, on a perdu Linda. Linda, il y a du verglas chez vous, Linda. Fait que peut-être que tu vas revenir, peut-être que tu ne vas pas revenir. Je suis désolée pour les gens qui nous écoutent. Mais à deux, ça va mieux pour l'instant. Fait que je vais te garder tout seul pour tout de suite. Donc, vous avez élaboré une méthode qui s'appelle Mille Mots. Montre-moi ton Mille Mots. C'est quoi le Mille Mots en passant? Le Mille Mots, c'est ça ici. C'est une peluche qui a été... Parce que nous, ce qu'on voulait, on ne voulait pas une recette. On voulait que les gens puissent créer à partir de ce que nous, on leur donnait comme formation. Donc, il y a mille façons de faire. Et Mille Mots, c'est vraiment une chenille. Puis, c'est les enfants qui ont trouvé le nom de Mille Mots. Parce qu'il y a mille façons de faire. Il n'y a pas de recette. On y va avec notre ressenti. Parce que c'est ça qu'on veut que les enfants... Puis, il y a un petit cœur ici. On veut que nos enfants soient avec le ressenti. Puis là, vous avez développé donc une méthode. Et dans le Mille Mots, il y a le Mille cœur, le Mille signaux. Explique-moi la façon que ça fonctionne. OK. Bien, donc, pour que ce soit... On est des petits pédagogues. Mais des pédagogues, on a assez que ça soit concret pour les enseignants. Donc, le premier tiroir, c'est Mille cœur. C'est vraiment le cœur de la formation. Tout est relié aux émotions. Fait que dans ce tiroir-là, on apprend aux enfants à développer un vocabulaire émotionnel. Donc, tous les matins qui arrivent dans nos classes, on travaille avec des petits verres comme ça. Et moi, pour les plus jeunes... Moi, je travaillais avec les plus jeunes. Je travaillais avec des pédagogues d'émotions. Fait que tous les matins, on leur demande comment ça va. Soit avec les émotions. Comment... Est-ce que tu te sens triste ce matin? Est-ce que tu es en colère? Etc. Puis avec les plus vieux, ils mettaient sur leur bureau des verres. Vert, ça va bien. Jaune, ça ne va pas bien. Puis rouge, ça en a. Fait qu'ils mettaient ça comme ça sur leur bureau. Puis là, on leur demandait est-ce que tu as besoin d'en parler? Mais on ne forçait jamais personne à parler, là. Puis on leur disait que ça, ça a rapport avec tes boules. Si tu te dégages de tes boules le matin, bien, tu vas pouvoir passer une meilleure journée. Donc, tous les matins, il y a deux mois, là. Et les gens, beaucoup de gens qui ont en formé font ça dans les classes pour s'occuper des émotions. Donc, c'est un petit peu ça, mais le cœur. Je te dirais aussi qu'on travaille beaucoup avec la littérature jeunesse. Ça, ici, c'est la couleur des émotions. Fait que les enfants sont plongés dans la littérature jeunesse pour mieux comprendre. Fait que c'est un peu ça pour Milka. Il y a une date survenue? Non, mais ce n'est pas grave, on continue. Mais avant toute chose, il y a la relation, il y a le cœur, il y a les signaux, puis il y a le dire, le dire. Fait que pense à travers, là, parce que... Montre-moi ton écharpe, là, le foulard. Oui, c'est ça. Après... Après Milka, c'est mille relations. Donc, mille relations, Jacques-Salomé, ce qui est une règle. C'est ça, ici. C'est que lorsque je suis en relation avec une personne, on est trois. Il y a une personne, il y a l'autre personne, et le foulard représente un peu l'invisible, c'est la relation. Donc, je vais te montrer que les affiches sont les plus faciles. Ce qu'on veut dans nos classes puis dans la vie avec tout le monde, c'est avoir une relation saine. Puis pour ça, chacun est responsable de son beau. Donc, la dame qui est ici est responsable de son beau. Le petit monsieur qui est là est responsable de son beau. Si chacun s'occupe de son beau, de relation, bien, ça devrait bien aller. Mais souvent, là, les boules dans le cerveau reviennent, on a un conflit, et là, ça fait des relations tendues. Fait que là, c'est des boules au cerveau qui se manifestent. Si on ne s'en occupe pas, bien là, ça va faire un conflit. Fait que les enfants, ils sont drôles, là. Tu vois, il y a un nœud ici, puis les enfants, ce qu'ils disent, c'est que madame Elisabeth, j'ai un nœud quand ils reviennent de la récréation parce qu'il y a un conflit, puis nous, ce qu'on leur enseigne, c'est important de s'en occuper. OK. Là, on va ramener ça aux adultes deux secondes parce que quand les adultes, ils peuvent mieux l'enseigner, mieux le transmettre. Dans le fond, ce que tu dis, puis c'est ça l'histoire de Jacques Salomé de la façon qu'il l'enseigne, puis vous avez d'ailleurs votre préface qui a été écrite par Jacques Salomé dans mille mots. Félicitations, mesdames, pour ça. Mais comme disait, en fait, Confucius, il y a, en fait, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Fait que dans une relation, il y a une personne, deux personnes et la relation, c'est le tout qui est plus grand que la somme de ses deux parties. Et là, vous le représentez par un foulard, ce qui est absolument génial pour les enfants, mais même pour les adultes, ça nous aide à comprendre qu'il y a un lien invisible entre toi et moi présentement, puis si on n'en prend pas soin, il va y avoir un nœud dedans. Tout à fait. Puis l'outil, l'écharpe relationnelle, vient de Jacques Salomé. Lui, quand il fait ses conférences, il enseigne avec ça, là. Il a toujours ça avec lui. OK. OK. Fait que c'est vraiment un outil qui vient de lui que nous, on a pris puis qu'on a adapté en image d'enfant puis en situation d'enfant. OK. Alors, juste, mais là, comment vous l'utilisez, par exemple? Donne-moi des exemples avec des enfants, là. Ben, écoute, mettons qu'ils reviennent d'une récréation, ils ont une chicane, ben là, on va les prendre à part quand les autres font d'autres choses, quand ils lisent ou quand on va les réunir. Et là, ce qu'on leur dit, c'est qu'on leur explique la relation. Ben là, ça va prendre ça ici. On leur explique la relation puis on dit, ben là, vous avez une chicane. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait réfléchir chacun de leur côté puis on image avec le foulard. Puis ensuite, là, on arrive à me le dire. On les fait parler avec le message clair. Donc, on a les quatre étrafes du message clair qui sont ici. Soyez ici, vite, vite, là. Donc, on leur demande à chacun leur tour de décrire les faits, d'exprimer leurs émotions qu'ils ont vécues face à la chicane, d'expliquer peut-être qu'est-ce qu'ils ont besoin puis de faire une demande au jeu, de parler au jeu. La demande claire qui ça vient aussi de la communication non-violente. Marshall Rosenberg, le grand Marshall Rosenberg qui a écrit les livres sur la communication non-violente qui, et je le prêche à qui veut m'entendre depuis 20 ans, devrait être enseigné dans toutes les écoles mais ce n'est pas le cas. Alors, nommez le besoin. Parle-moi un peu de la communication non-violente parce que vous avez intégré ça dans votre approche de mille mots. Oui, on est parti de Marshall Rosenberg puis on a ces affiches-là dans nos classes. Donc, on se demande aux enfants quand ils règlent le conflit, même pour eux-mêmes, ça peut être par rapport à eux aussi tout seuls, pas toujours en relation avec deux, d'écrire les faits. Ils peuvent le dessiner ou l'écrire ou juste réfléchir dans leur tête, de voir surtout l'émotion. Ce qui est important, c'est qu'ils arrivent à sortir l'émotion. Si l'émotion est sortie, ça fait que le conflit va mieux se régler. Ensuite, surtout les plus vieux, ils vont dire « Mais moi, j'ai besoin, mettons, d'être respecté. » Puis là, on va faire une demande. « Je te demande de ne plus me traiter de non. » C'est vraiment les quatre étapes. Si je te fais un exemple, mettons, je ne sais pas, un élève n'arrête pas de pousser dans un casier de l'autre. Là, je réunis les deux enfants. Puis là, il y en a un qui va me dire « Les faits, c'est que tu pousses toujours dans mon casier. » Moi, ça me pâche. Mon besoin, c'est que j'ai assez d'espace. Souvent, l'autre, il va dire « Tu prends toute la place. » Ça fait que moi, je n'ai plus de place. Ça fait que là, l'autre va s'exprimer avec le message clair. Puis là, ce qu'on dit aux deux enfants, si les deux respectent la demande de l'autre, ça devrait mieux aller aujourd'hui puis dans vos casiers. Est-ce que c'est clair? Oui, beaucoup plus. Alors, on va le répéter pour que les gens comprennent la base de la communication non-violente. C'est basé sur les besoins. Essaye de descendre la petite affiche en dessous de ta bouche qu'on t'entende. OK. Alors, c'est vraiment basé sur le besoin. Il faut exprimer qu'est-ce qui s'est passé, demander, avoir un message clair, demander ce qu'on a besoin puis s'assurer que l'autre l'a bien compris aussi. Oui, puis France, j'ajouterais que l'émotion est très importante parce que si l'émotion ne sort pas, c'est pour ça que notre formation, c'est vraiment de s'occuper des émotions. Si nos émotions ne sortent pas, ça va revenir au galop. Ça ne sera jamais réglé. Puis le but, c'est de faire une demande. Tout à fait. J'adore ça. J'adore ça. Alors, donne-moi des exemples que vous avez utilisés dans votre classe depuis le début. Comment ça a transformé les relations? Comment ça a transformé toi, ton rapport avec les élèves puis qu'est-ce que ça fait pour les autres enseignants à qui tu transmets ça? Bien, écoute, moi, ça a changé ma relation avec les élèves dans le sens que je me suis occupée beaucoup plus de l'enfant puis après ça, j'allais à l'élève. Ce que ça faisait si je m'occupais de l'enfant, bien, la confiance, le lien. Le lien était vraiment solide avec les enfants. Ça fait qu'ils savaient que j'étais là pour eux. Aussi, ce que ça a changé, c'est que j'ai vu des enfants qui étaient comme ça fleurir. parce que le fait qu'ils nomment leurs émotions chaque matin et le fait qu'ils apprennent à dire quand ça ne va pas, ça a amené aussi des enfants. Des fois, c'est des gros événements qui sortent des situations de vie. Mais oui, puis de la violence à la maison et tout. Oui, puis je tiens à le dire parce qu'il faut aller chercher des ressources dans ce temps-là parce que nous, on est enseignants, on a un enfant qui nous a confié quelque chose. Nous, on doit aller chercher des ressources pour s'aider à régler ça. Puis, je dirais que c'est la relation de classe qui est belle. Écoute, on devient comme, moi je leur dis toujours, on est comme une famille. Les outils de mille mots contribuent à faire une famille. Chacun a sa place. Pour moi, c'est important puis ce que je n'ai pas dit dans nos dires aussi, on fait tous les deux semaines des cercles de communication. Ça veut dire qu'on se place en cercle puis chaque enfant peut s'exprimer au jeu selon ce qu'ils veulent dire dans la journée puis moi j'ai toujours une thématique. Ça peut être, je ne sais pas là, la séparation de parents, la séparation de couple. Mettons, là on parle de ça un à un avec une petite activité que j'ai faite auparavant. Donc, ça, ça a changé beaucoup. Puis là, il y a un tiroir qu'on n'a pas parlé, France, puis je pense qu'on doit en parler, c'est mille signaux parce que moi, ça a changé. Les mille signaux, c'est des comportements, en fait, les agissements des enfants. Quand ils ne parlent pas, ils vont agir de façon soit qu'ils vont être très énervés, soit qu'ils vont être bousculants, soit qu'ils vont être toutes sortes de comportements. Donc, écoute, donc, par mon, c'est la règle qu'on leur enseigne, c'est par mon comportement, j'envoie des messages. Autant des messages gentils que des messages un peu plus corsés. Est-ce que, je dirais, la, la bombe, la bombe, toi, elle va exploser. Donc, on leur enseigne, on le fait, moi, je me dois de différencier la personne de son comportement. Donc, on peut travailler en France avec des crayons, avec des bâtons, puis ce qu'on fait, c'est qu'il y a, mettons, la personne, je vais prendre ma main pour illustrer une personne, puis il y a son comportement. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça permet à l'enfant de mettre l'attention plus sur le comportement. Ça permet de préserver son estime de soi et ça permet peut-être qu'il va me parler pourquoi il présente des comportements qui dérangent tout le monde. C'est ça, parce que, c'est le comportement. J'aime beaucoup ça parce que dans le livre, vous donnez des exemples, comment est-ce qu'un intervenant, comment est-ce qu'un enseignant devrait aborder un enfant qui a un comportement dérangeant en disant, toi, je t'aime, c'est ton comportement qui est dérangeant, alors ne va pas mélanger les deux, tu sais, et montrer un objet qui représente le comportement. Par exemple, un enfant qui parle tout le temps, on va dire, oh, ça me dit, vous êtes en train de voir mes deux enfants d'ailleurs qui sont rendus grands. Tu les montres, tu as le téléphone. Ça, c'est un des exemples que vous donnez. Oui, tout à fait. C'est un exemple, puis tu sais, on peut le faire avec un, ici, c'est un liquide correcteur, un crayon, mais ce qui est important, c'est qu'ils sentent qu'ils sont une personne importante pour nous puis c'est son comportement. C'est un peu ça, mais le signaux. Puis tu vois, on a un livre, je vais te le montrer parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec la littérature jeunesse et ça, c'est le livre « Gros scolaire » de Mireille D'Alancer puis tu vois, tu as l'enfant ici et son comportement de colère. Fait qu'on enseigne, on enseigne vraiment aux gens de dire, aux parents, aux profs, tu as l'enfant et c'est son comportement qui te dérange. Lui, tu l'aimes, ça, ça t'énerve. C'est ça qu'on va se faire avec l'enfant. C'est la même chose avec les adultes. Écoute, en spiritualité, la première chose qu'on apprend quand on a un éveil de conscience, c'est que nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos comportements, nous n'avons pas péché, nous, les pauvres pécheurs de l'Église catholique, nous n'avons pas péché. Alors, c'est tellement intéressant votre façon de l'aborder parce que même pour les adultes, quand on est capable de se détacher puis prendre la position de l'observateur comme Écartes-Tolline nous l'a bien, bien, bien enseigné là, bien c'est ça qu'on comprend, c'est que le comportement, ce n'est qu'une extension d'une émotion qui n'a pas été gérée et ce n'est pas moi. Tout à fait. c'est très, très le fun les filles. Puis là, vous enseignez ça partout, je veux le rappeler. Alors, vous avez juste au-dessus de la vidéo le site internet des Secrets de 1000 mots. Si vous êtes des enseignants, des enseignantes que vous voulez faire venir Élisabeth et Linda, c'est possible, vous allez enseigner ça partout dans les écoles? Oui, bien, où on a des demandes puis on a des écoles où on est en train de former les parents présentement puis les TES. On peut aller dans les écoles, on peut aller avec les parents, les services de garde aussi. Pourquoi on est pour le néophyte, vous avez un langage, vous autres aussi. C'est quoi un TES? Un TES, c'est un technicien en éducation spécialisée, c'est lui qui règle les problèmes. Donc, c'est ça. Moi, c'est nous, on est tellement scolaires que je n'ai pas pensé. Mais je te dirais que nous, ce qu'on veut, c'est un peu comme toi, que les gens vivent mieux, que les gens soient responsables de ce qu'ils vivent puis 1000 mots, ça nous a permis de faire grandir des enfants, faire rayonner, aussi, que c'est important d'avoir des émotions pour s'en occuper. Ça fait que c'est ça qu'on est, deux et moi, c'est notre mission de continuer à influencer les gens à bien s'occuper d'eux avec des règles et des outils parce que c'est très, très structuré ce qu'on fait avec des règles, des outils pour mieux. Et d'ailleurs, je peux en montrer, vous avez du matériel pédagogique à pu finir. Regarde ça, ça en est juste deux modules qui viennent avec le livre 1000 mots. 1000 mots, donc la communication relationnelle au maire. Mme Elisabeth, je vous remercie infiniment. On peut se dire, Elisabeth et Elisabeth ont participé à ma dernière retraite Éveil au maître en soi au Spiceman. C'est comme ça qu'on s'est connus quand elles m'ont parlé de leur projet, de leur programme puis qu'elles prenaient toutes les deux leur retraite pour répandre ça partout dans les écoles. Vous apportez bien sûr beaucoup d'aide aux enfants mais surtout des outils aux enseignants et à tout le personnel scolaire et aux parents pour mieux entrer en relation avec leurs propres enfants. On travaille avec notre casque. C'est tellement clair, les filles. Je salue Linda de loin. On espère qu'à Mascouche, elle a peut-être même manqué d'électricité. Mascouche ou Rodden? Elle est à Rodden. Alors, on espère que ça sera bien Rodden. Elizabeth, bonne saison puis j'espère que tous les enseignants ont entendu le message et qu'ils vont vous faire venir dans les écoles parce que c'est la base. Avant toute chose, un enfant ne peut pas apprendre s'il n'est pas pris soin de son cœur. Merci de tout cas, France. Merci beaucoup. Alors, je vous salue tout le monde. Merci d'avoir assisté à la première de Visionnaire. Si vous avez envie de partager, s'il vous plaît, faites-le. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, France Gauthier, LBN pour la bonne nouvelle. Il y a toutes les anciennes émissions de mettre à bord là-dessus. C'est gratuit et ça permet de faire de la meilleure téléweb. On va essayer d'avoir une meilleure technique aussi la prochaine fois avec les micros. Bye tout le monde. Merci. Merci à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine.